... Tu es élève en secondaire et souhaite apprendre le métier de maçon ? L'institution technique d'Aurance a ce qu'il te fout. Je suis donc monsieur Van Drisch, je suis enseignant en pratique maçonnerie en troisième et quatrième professionnel et également au CFA, donc en alternance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette section ? Cette section, on leur apprend les bases du métier, c'est-à-dire tout ce qui est maçonnerie, etc. pour qu'ils puissent évoluer au sein du métier de maçon en construction de grosse œuvre. Et puis bon, ils ont également des stages où ils vont perfectionner, pouvoir se frotter un peu au monde professionnel. Donc ils sont en UAA, donc ils ont 7 modules à réussir pour être diplômés. Donc ils ont 3 années, 4, 5, 6. En quatrième, ils ont 2 modules, cinquième 2 modules, sixième 3 modules. Pour être diplômés, ils doivent avoir tous leurs modules. En effet, une section où tu trouveras du plaisir à te surpasser dans les efforts et à montrer le meilleur de toi-même. Avez-vous déjà participé à des concours avec la section ? Oui, on va défibrer, donc là on en revient. Donc cette année, on a fait avec les quatrièmes. Et cette année ici, on avait fait deux équipes, donc sixième et treizième. On va dire que les CGO, c'est une petite famille, on s'amuse tous. C'est la motivation, c'est s'amuser, c'est bien travailler, c'est tout. Tout de me dire que je vais avoir fini l'école et après je me lance dans la construction. Et ça c'est vraiment, c'est se voir, c'est se projeter dans l'avenir. Les cours de Masonry te seront présentés sous forme d'UAA qu'il ne te restera qu'à valider. C'est quoi un UAA ? UAA, c'est une unité d'apprentissage. Si un élève décide d'arrêter les UAA, est-ce qu'ils restent validés ? Oui, tout à fait, les UAA qui sont passés sont acquises, donc c'est un dossier qui va le suivre tout au long même de sa carrière professionnelle. Si plus tard, il décide de les passer via une autre filière, elles sont toujours valables. Est-ce que les sixième année vont sur des chantiers en dehors de l'école ? Les 4, 5, 6, ils ne travaillent pas en dehors de l'école, ils sont uniquement à l'atelier. Par contre, on a une septième rénovation, eux, ils vont à l'extérieur avec le professeur faire des petits chantiers. Donc les particuliers demandent une remise de prix à l'école, c'est uniquement des petits chantiers. Donc ça veut dire un petit trottoir, une réparation de façade ou des petites choses comme ça. Mais c'est les septièmes rénovations. Pourquoi conseillerez-vous cette section à un élève ? C'est une bonne question, ça. Parce qu'en fait, dans la maçonnerie, la maçonnerie est en pénurie. Donc on peut regarder au forum ou n'importe quel site, on cherche de plus en plus de maçons. Par contre, il faut bien se spécifier dans une branche, parce qu'on a tous les pays de l'Est qui arrivent. Donc une main d'oeuvre bon marché. Donc c'est pour ça qu'on essaye de leur apprendre un métier. Et à la fin, il y a de l'embauche assurée pour eux. La section n'attend plus que toi. Alors n'hésite pas et fonce t'inscrire ! Sous-titrage Société Radio-Canada